... Le Sénégal sur le toit de l'Afrique, les Lyons décrochent leurs toutes premières étoiles après avoir battu l'Egypte en finale de la Cannes Cameroun 2021. C'était dimanche au stade Olembe et Paulbia de Yaoundé. Le Poulain d'Alufissé entre dans la légende après l'ambiance, l'euphorie, l'effervescence d'hier place au septième et dernier numéro de brief en débrief qu'en 2021 avec le plus sénégalais des Guinéens, Alassane Bangoura. Voilà donc l'attente fut longue puisque le Sénégal et les indépendants étaient 62 ans pour atteindre ce trophée. Et 57 ans après sa première participation puisque ça remonte à 1965, Alassane Bangoura, comment analyse cette première victoire, cette première consécration des Lyons du Sénégal ? On veut dire que c'est une immense joie pour tout le peuple sénégalais en particulier, en général pour toute l'Afrique et le monde indien aujourd'hui. Tout le monde s'est réjoui, n'est-ce pas, pour la victoire éclatante du Sénégal parce que tout simplement cette équipe en a souffert énormément avant de remporter. Cette fois-ci en tout cas nous avons vu la remontée en puissance de cette équipe du Sénégal qui avait des difficultés lors des marques de poules, mais aujourd'hui vraiment qui a connu une montée en tout cas, une montée en puissance et franchement qui a régalé aujourd'hui tout le peuple et tous les fans du foot et en tout cas tous ceux qui aiment le foot aujourd'hui, tout le monde s'est réjoui parce que tout simplement tout le monde avait vraiment voulu que le Sénégal remporte cette finale qui est la troisième finale du Sénégal également parce que le Sénégal a poussé énormes montagnes. Vous avez vu parce que face à une équipe très très expérimentée, sept fois d'affilée qui est champion d'Afrique pendant sept fois, en tout cas face à cette équipe ce n'était pas évident. Mais ce qui est plus important dans cette équipe du Sénégal aujourd'hui, nous avons vu vraiment une amélioration du côté de cette équipe du Sénégal, surtout du côté mentale et la maturité également qui a beaucoup travaillé. Mais également les renforts ont apporté énormément de choses dans cette équipe du Sénégal, à savoir, on veut parler, le parisien également Abdoul Diallo, Abdoul Diallo vraiment qui a fourni énormément d'efforts également. Il ne faut pas oublier le gladiateur du milieu tirant du Sénégal, l'homme de l'enfort de l'Esther aujourd'hui, Nampalismendi vraiment, qui a mouillé le maillot et sans oublier également le plus grand, le meilleur joueur du tournoi, Sadio Mane, vraiment, qui est le joueur le plus méritant de ces titres. En tout cas, on peut dire que le Sénégal est l'équipe la plus méritante de cette camp. Voilà, donc Bangorane, on va revenir sur les hommes clés de cette campagne ou bien de cette finale. Mais d'abord, parlons de ce qui a été déterminant dans cette équipe du Sénégal. Vous avez un peu handicapé avec le mental. Donc, au-delà du mental, est-ce qu'il y a aussi le coaching, il y a le système technico-tactique ? Selon vous, qu'est-ce qui a été les clés de cette victoire du Sénégal ? Oui, effectivement, parce que tout simplement, on ne peut pas l'ignorer également le coaching. Le coaching a beaucoup travaillé dans cette équipe du Sénégal, parce que tout simplement, à l'eux-sissé, il a été critiqué au début, parce que tout simplement, on dirait qu'il en faisait que sa tête, il n'écoutait personne. Mais ces critiques, on peut dire que ce sont des critiques très, très positives, parce que ces critiques ont apporté des choses lucratives dans cette équipe. Ça a changé pas mal de choses, et nous avons vu que, franchement, à l'eux-sissé, il est très bien entouré, il écoute, en tout cas, franchement, ses entourages et ses coachings à jouer. Également, en parlant des hommes forts dans cette équipe, également, on peut parler comme j'ai parlé dans Palis, j'ai parlé également, il faut parler, il faut noter aussi Khalil Kouloubali, et sans oublier le meilleur gardien du tournoi, et le meilleur gardien de l'Europe aujourd'hui, en tout cas, Edouard Mendy, qui est à féliciter aujourd'hui, l'homme le plus méritant également, et pourquoi pas le futur ballon d'or de l'Afrique. En tout cas, ce sont des hommes qui sont marqués, et sans oublier également Bamba, Bambadien, le marseillais, le gosse vraiment aujourd'hui, franchement, et il montre sa qualité exceptionnelle dans ce tournoi, depuis le début de ce tournoi, à chaque fois de son apparition, vraiment, il apporte vraiment ce qu'il peut apporter. Donc, également, l'avenir d'Ismela Sarr, aussi, a apporté énormément de choses sur le plan offensif, dans cette équipe du Sénégal. En tout cas, on peut dire que, franchement, il y a forcément, forcément, c'est le collectif qui a joué le jeu, c'est le collectif qui a gagné, et on peut dire que le Sénégal a remporté cette canne par le collectif. Voilà, le collectif a primé à la salle de Bangoura. D'abord, nous allons analyser le marché, voilà, temps fort par temps fort, puisque c'est les 120 minutes que le Sénégal l'a emporté, on le rappelle, grâce à la séance fatidique de Kirobuk, de 4 pénaltys à 2, voilà, 0 buts partout, temps réglementaire. Donc, nous allons essayer d'abord, Bangoura, de parler d'abord de la première période des Lyons. Donc, quelques temps forts. À la 4 minute, il y a eu le pénalty provoqué par Salouis. À la 7 minute, le pénalty a été raté par Saadjoumane. À la 10 minute, c'est la frappe d'Ismaël Lassar. Ensuite, à la 18 minute, Ismaël Lassar a reçu des débordements qu'il a centré, l'autre pour Saadjoumane, l'autre pour Famara Djeju, sans succès. Et à la 42 minute, Bangoura, c'était l'unique occasion égyptienne, Salah, avec son classique, qui a essayé d'enrimer Abdou Diallo avant d'enrouler sa frappe claquée par Édouard Mendy. Et enfin, on a eu cette frappe, voilà, demi-volée de Kuyate. Donc, en grosso modo, comment analyser la première période des Lyons ? Oui, une première période exceptionnelle des Lyons, parce qu'ils ont montré leur suprématie dans ces matchs. Parce que tout simplement, ils ont montré qu'ils sont venus, et cette fois-ci, pour gagner la coupe. Ce n'est pas pour la jouer, mais gagner cette canne. Et ils ont venu avec ce mental, comme je l'ai dit, que la maturité est vraiment agprimée. En tout cas, c'est les Lyons. Et vraiment, parce que non seulement ils ont dominé sur tous les plans, que ce soit plan offensif, plan défensif, sur le plan du milieu terrain, en tout cas, sur tous les côtés, on peut dire que Sénégal était l'équipe la plus méritante dans cette canne. En regardant même leur parcours, aujourd'hui, on peut dire que c'est... On ne peut pas dire mieux, on ne peut pas dire mieux que ça. C'est l'équipe la plus méritante, franchement. Voilà, en deuxième période, il y a eu plusieurs temps forts, mais on ne retient que deux. La passe de Sadioumane pour Idrissa Garnagé, dont le deal a été contre Idrissa Garnagé, idole d'Ami Djamanka, donc à la carte 9h30. Également, il y a eu à la 69h30, le coup franc de Guillaume, qui a atterri sur la tête d'Abdel Mounem. Donc, en gros, c'est comment on arrive sur la seconde période. La seconde période, l'équipe des Lyons, il n'était pas ridicule quand même. Sans oublier aussi l'occasion des Bambadien, avec la fameuse passe des Sadioumane, avec, effectivement, lors des prolongations. Donc, sans oublier ça aussi, on peut dire que, franchement, le Sénégal, dans ses moeurs, le Sénégal n'a pas été ridicule. Le Sénégal n'a pas été du tout ridicule. Le Sénégal, vraiment, a montré sa puissance, a montré sa suprématie en matière de possession des balles, en matière des balles de combat, dans tous les plans. Le Sénégal était là uniquement, uniquement, pour remporter ces groupes. Voilà, Bangoura, on en vient à l'occasion dont tu faisais référence, c'est-à-dire, c'était pour l'ordre des prolongations, donc, les temps forts pour la prolongation. À la 91e minute, il y a eu l'appel en profondeur de Bambadien, donc, sur une passe lumineuse de Sadioumane, dont le tir gauche a été écarté par Mohamed Abou Gamal, alias Gabaski. Également, à la 100e minute, il y a eu le même Bambadien, donc, dont la tête piquée sur le centre de Saint-Lucis, donc, a été également détournée en corner, par le géant portier des Amalek d'Egypte. À la 101e minute, la tête d'Abou Diallo sur un corner de Bounassar. Et à la 115e minute, il y a eu cette bombe, cette longue frappe, encore une fois de Bambadien, et enfin, à la 116e minute, Édouard Mende, qui nous sort une claquette gigantesque, voilà, sur la frappe de El Hamdi. Donc, comment aussi, voilà, vois-tu les temps forts de cette déprolégation ? Non, les yos, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, comme je l'ai dit d'antôt, sur tous les plans, début du mois jusqu'aux prolongations, on a vu que les lions étaient là, physiquement, solides, c'était là, solidement, avec beaucoup de solidarité, et vraiment, si vous regardez, même, il y avait une action, ou ça lui a permis, avec Bounassar, c'est ce qui montre énormément, franchement, la solidarité dans cette équipe du Sénégal. Oui, Sénégal, vraiment, Sénégal, était là, uniquement, pour remporter cette victoire. Comme je l'ai toujours dit, ici, depuis le début de cette émission, je dis toujours, c'est l'équipe la plus méritante, qui a mérité, et qui a remporté aujourd'hui, c'est pourquoi, l'humanité footballistique, aujourd'hui, s'est réjoui. Tout le monde, en fait, avec le Sénégal, tout le monde est content pour le Sénégal, et, franchement, personne, personne ne peut mener, le Sénégal a mérité cette victoire. Voilà, Bangor, on est maintenant, bonsoir, à la séance de Kirobu, remportée par le Sénégal, 4 buts à 2, donc, est-ce un exploit, selon vous, puisque, on sait que, depuis, 12 séances de Kirobu, l'Égypte ne perd jamais, donc, 3 fois que l'Égypte a éliminé, par exemple, la Côte d'Ivoire, Kirobu, à Iguem, face au Cameroun, donc, face au Maroc, c'était 2 buts à 1 après prolongation. Est-ce que, selon vous, le Sénégal a réalisé un exploit en passant l'Égypte sur son terrain favori ? C'est un véritable exploit pour les Lyons, parce que, tout simplement, il y a des statistiques qui disent que, depuis, en 84, que cette équipe de l'Égypte n'a pas perdu aux séances Kirobu. Et, aujourd'hui, cette équipe des pharaons, aujourd'hui, leur force, c'est au séance Kirobu. Aujourd'hui, si le Sénégal parvient à les battre, dans leur force même, d'ailleurs, on peut dire que, voilà, le Sénégal, c'est un grand exploit, et le Sénégal, c'est la première fois que le Sénégal remporte son premier séance Kirobu. On peut dire, c'est un exploit exceptionnel. Moi, j'étais là, à la fin du mois, franchement, en tant qu'analyste, j'étais complètement découragé. J'avais même voulu qu'à l'UCC, change Édouard Mendy, qui n'était pas très bon aux séances Kirobu, mais, franchement, il nous a tellement surpris, agréablement, et on peut dire qu'ils sont véritables exploit, pour cette équipe de ce niveau. Voilà, donc, Bangura, on va maintenant parler des sacs, des distinctions, puisque, tu l'as dit tantôt, donc, le gardien égyptien, Gabaski, de son vrai nom, Mohamed Abou Gabba, a été nommé homme du match de cette finale, mais l'homme de cette canne, c'est Sajio Mane, meilleur joueur, Édouard Mendy, meilleur gardien, et Aboubakar Vincent, le Camerounais, meilleur puteur, avec 8 buts. Voilà, donc, comment aussi, voilà, voir toutes ces distinctions ? Bon, on a vu que la canne ne cesse de progresser, de s'améliorer, avec 8 buts, je pense que ça fait des années et des années que l'histoire de Retian Aboubakar Vincent, Vincent Boubakar, aujourd'hui, vraiment, c'est un véritable tueur des surfaces. Depuis Laurent Poukou, en 1970, aucun Africain n'a marqué 8 buts. Il n'a marqué 8 buts en canne. Il a bâti également aussi le record du sud-africain, Benny Macarty, qui avait marqué 7 buts lors de la canne en 1990. Et voilà, et voilà, donc, c'est ce qui montre que cette canne vraiment a connu d'amélioration et d'évolution dans ses côtés. Mais Sadio Mane, c'était prévisible quand même, c'était prévisible. Aucun match que tu peux énumérer où Sénégal a joué et que tu ne vois pas, Sadio Mane n'a pas marqué son empreinte. Vraiment, il a été toujours, 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 l'homme qui était fourré au moulin, qui était fourré, qui faisait tout, pour le Sénégal. Il était là uniquement, il n'était pas là pour gagner seulement, mais il était là uniquement pour prendre cette coupe-là. Il était là pour ça. Et Edouard Mendy, Edouard Mendy, l'histoire nous a donné raison. Le fameux trophée des meilleurs gardiens du monde aujourd'hui, il n'a pas remporté, mais aujourd'hui, vraiment, l'histoire nous a donné raison de dire qu'Edouard Mendy, il est, il demeure, pour le moment, pour le moment, le meilleur gardien du monde, il l'a montré en Europe. Également, il vient de le confirmer et sans oublier aussi un grand hommage pour le gardien de l'Égypte aujourd'hui. Vraiment, c'est un gardien très, très expérimenté. Il l'a montré, il a fait son mieux malgré. Le Sénégal était au-dessus, il faut le reconnaître. Le Sénégal était au-dessus de cette équipe de l'Égypte. Même les Égyptiens, tout le monde le reconnaît. tous les connaisseurs de football le reconnaît aujourd'hui, mais le Sénégal, vraiment, c'est l'équipe la plus méritante. Rien à dire. Voilà, Alassane Bangoura qui parle avec du cœur. Voilà donc, Bangoura, la transition est toute trouvée pour parler globalement de cette compétition. Voilà donc, d'abord, avec comme la grosse sensation, l'Algérie championne qui a été la plus séduisante au premier tour, éliminée également à l'huitième de finale par la Tunisie. Il y a également des comptes de faits, je l'appelle par rapport à la Gambie, aux îles Comores, pré-partipation, la Gambie en cadre final, donc, les Comores en équipe de finale. Donc, pour toi, quelles sont les équipes qui t'ont marquée, quelles sont les équipes et celles qui ont répondu ? L'équipe qui m'a beaucoup marqué à part du Sénégal, je veux dire que c'est une équipe de Boutina Faso par leur possession de balles et franchement, c'est une équipe qui a préservé quand même dans le futur quand même. Et n'oublie pas que quand j'ai dit que le Sénégal est l'équipe la plus méritante parce que c'est parmi toutes les équipes favorites de cette Cannes, c'est l'équipe du Sénégal qui a survit. qui a résisté jusqu'à la finale. Et on peut dire que, donc, on ne peut pas dire le contraire, c'est l'équipe la plus méritante et il faut le reconnaître. Donc, si vous regardez l'Igéria, nous connaissons leur contre-performance et également l'Algérie, on n'en parle pas. L'Algérie, c'est l'équipe qui nous a plus dessus dans cette Cannes. Et les Ivoiriens, également, cette équipe de l'Ivoire aussi, de l'Ivoire aussi qui avait bien entamé mais vraiment qui n'a pas pu vraiment résister comme cette équipe du Sénégal a résisté. Donc, on peut dire que, surtout quand on prend, si on va revenir sur le parcours du Sénégal, personnellement, mais je pense très bien que l'équipe qui nous a marqué de plus, c'est cette équipe du Burkina Faso par leur possession des balles, par leur contre-attaque et vraiment, cette équipe, que ce soit côté défensif, milieu tirant et offensivement, cette équipe vraiment était une équipe compatible, une équipe solide, une équipe vraiment jouée. Par rapport, maintenant, on va terminer par les fiers nationales. Voilà, j'ai le dis, c'est Antoine début de mission que tu es tout fraîchement devenu de la Guinée. Donc, la Guinée aussi est une équipe qui a été un peu attendue par rapport à ce qu'elle nous montre, par rapport à ces joueurs de qualité alias Nabi Keita de Liverpool et on connaît aussi Amadou Diawara de la Roma et plein d'autres joueurs de la Morganti de la Vauquie. Donc, Bangura, tu reviens tout fraîchement de Conakry. A Conakry, comment les populations ont vécu cette camp de la Guinée? Bon, cette camp de la Guinée, on peut dire qu'il y avait l'espoir au début, il y avait l'espoir le fait que pour la première fois que la Guinée est vraiment à résister face à cette équipe du Sénégal. Cette équipe du Sénégal était largement favori devant cette équipe du Sénégal. Quand la Guinée a fait cet exploit, les soirs étaient permis. Les soirs étaient permis, mais quand cette équipe de la Guinée a été bâtie dans les matchs de poules avant d'aller en huitième de finale, les Guinées, ça a semé, ça a commencé à semer des douteux sur les supporters. Mais les gens, vraiment, ils n'ont pas manifesté ce doute-là, ils ont résigné et ils ont allé jusqu'à la huitième de finale. Mais lorsque cette équipe a été éliminée par cette équipe de la Gambie, franchement, c'était une déception totale, une déception totale parce que tout simplement, je me rappelle même qu'il y avait 11 supporters guinéans qui faisait vraiment, qui était très marrant dans les réseaux sociaux, qui disait même d'ailleurs, Gambie, 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 Gambie. Imaginez, c'est combien de fois il était, c'était étonnant, c'était étonnant quand même chez lui, c'est lui, pour lui, quel que soit Alpha, quel que soit les contre-performances de cette équipe de la Guinée, on peut dire que la Gambie ne devrait pas battre la Guinée. mais on peut dire qu'il y avait quelques erreurs coaching, le fait que vous avez perdu Nabiketa par le cumul de cartons jeunes, il y avait un jeune joueur qui est là, aujourd'hui, qui avait marqué son empreinte lors du champ, qui est Morlaïcilla, qui a le même style de jeu que Nabiketa et vous le mettez à l'écart. Même ses collègues consultants au canal et le réclamer, il dit que mais pourquoi Kaba Diawara se permet de mettre le gosse sur le banc ? Et franchement, c'est à dire, Morlaïc a donné raison, quand il est revenu sur la pelouse, il a montré ses qualités exceptionnelles, il a apporté de plus. La Guinée, aujourd'hui, revanche des joueurs exceptionnels, aujourd'hui, des joueurs en attaquant Mohamed Bayou, clairement, franchement, qui est le deuxième meilleur buteur du championnat français. derrière Kylian Mbappé, c'est des jours exceptionnels. Vous prenez Nabiketa, vous prenez Mourlaïa, vous prenez Isagacilla, donc ce sont des jours exceptionnels. Donc, cette équipe a déçu, mais l'espoir quand même est permis dans le futur. tu l'as signalé tantôt, on a vu une équipe du Ciel National bousculer le Sénégal, manger le Sénégal, notamment en première période, mais on a vu que la Guinée a pêché sur l'efficacité à travers l'occasion de Mourgan Kylavogi sur la contre-attaque, la meilleure occasion guinéenne face au Sénégal. On a vu aussi Bayou, qui a été tantôt, qui a été deuxième meilleur buteur en Ligue 1, mais qui a pêché face à la Gambie et également aussi face au Maloui, malgré la victoire du Guinée. Donc on se rappelle que c'est Mouris Agassi qui avait donné l'avantage à la Guinée. Donc est-ce que ce n'est pas sur le plan de la finition que le Cili a un peu déjoué ? Oui, effectivement, l'efficacité a manqué dans cette équipe. L'efficacité, le manque de réalisation était là dans cette équipe de la Guinée. En tout cas, on a vu que les attaquants n'ont pas pu quand même briller. Tous les billes qui ont été marqués pour la Guinée, ce sont les billes marquées par les milieux terrains, et par les défenseurs. Donc on peut dire que l'efficacité a manqué dans cette équipe, surtout du côté de l'attaque de cette équipe du Cili National. Comme je l'ai toujours dit, il y a eu quelques erreurs coaching également. Tout le monde voyait ça et franchement, on ne sait pas. Mais c'est une équipe qui est en reconstruction. c'est vraiment il y a pas mal de jeunes talents aujourd'hui et peut-être se prépare pour la prochaine Cannes. Voilà, pour la prochaine Cannes, on sait, la Guinée, une équipe qui est très jeune, tu as été mort là, c'est là, donc il y a Sori Conte, même la Bicchetta, il est toujours jeune puisqu'il n'a même pas 25 ans. Idem pour Djawara, l'ancienne du Naples qui est actuellement à la Roma. et il y avait aussi Madi Kamara, je pense, il était à peu. Donc, comment vois-tu l'avenir de cette équipe guinéenne ? Bon, cette équipe a un bel avenir quand même, un bel avenir parce qu'il y a des joueurs exceptionnels. Il y a des joueurs à Kibou Kamara, Olympia Fos, qui est avec Madi là-bas. Il y a 3 années et il y a pas mal de jeunes morts là, et autres. Donc, il y a des jeunes talentiers aujourd'hui qui peuvent vraiment faire quelque chose pour cette équipe de la Guinée, du Sidi National. En tout cas, l'espoir quand même est permis dans cette équipe. Voilà, merci beaucoup Alassane Bangoura. C'était le septième et tout dernier numéro de Brief & Debrief Cannes 2021 sur la meilleure de télévision online. Voilà, donc nous allons remercier les internautes de cette chaîne merveilleuse et toute l'équipe sans oublier aussi nos correspondants. Bangoura revient tout fraîchement de la Guinée. Il y a Moussa Impérial qui est notre correspondant à la Guinée. On le remercie idem pour Aminatatouré. Au Mali, Abadjé Diou en Mauritanie, donc Hervé Amboa en Côte d'Ivoire et Amadou au Niger, sans oublier Mokhtar Sidi de la France. Bref, tous nos correspondants, nous leur faisons un clin d'œil. Voilà, donc à la conception, il y avait le patron, le directeur de publication, Mohamed Diop, du côté de Tchesse, à la régie, Ami Diamanka, sur le plan technique, il y avait Mister Kana, montage et réalisation. Ousmane Diallo, on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres belles aventures sur la meilleure de télévision online, la dépechée. Sous-titrage Société Radio-Canada